Comment ça va ? Le français c'est 100% de concentration, rappelle-toi, 99% et c'est fini, tu ne comprends rien. Donc s'il te plaît, concentre-toi, prends bien note des instructions suivantes. Nous allons voir la quatrième façon de poser une même question en français. Réellement, quatre façons de français c'est si on utilise les adjectifs interrogatifs. Par exemple, comment, como, pourquoi, porque, quand, cuando, où, donde, qui, quien, et que et quoi, pour que. Voyons un exemple. On va prendre l'adjectif pourquoi. On va faire la première façon de poser une question. Pourquoi elle parle fort ? Pourquoi elle parle fort ? Première façon. Deuxième façon. Pourquoi parle-t-elle fort ? Parle, trait d'union, t, trait d'union, elle. Parce que c'est voyelle plus voyelle. D'accord ? Deuxième façon. Pourquoi parle-t-elle fort ? Troisième façon. Pourquoi est-ce qu'elle parle fort ? Parfait. Pourquoi est-ce qu'elle parle fort ? Et la quatrième et dernière façon, c'est de mettre l'adjectif interrogatif à la fin de la question. Par exemple, elle parle fort, pourquoi ? Elle parle fort, pourquoi ? On met l'adjectif interrogatif à la fin de la question. Des fois, mais ça, c'est quand tu vas savoir plus de français, tu vas reconnaître quelle est la façon la meilleure de poser la question selon le contexte et selon l'adjectif interrogatif. Des fois, il y a des adjectifs interrogatifs qui ne sonnent pas très bien à la fin de la question. Ou au contraire, au début de la question. Mais ça, c'est la pratique qui va te donner un petit peu la solution. Au moins maintenant, tu sais qu'il y a quatre façons de poser la même question en français. Sous-titrage ST' 501